Sa première dauphine, c'est Salankourouman, en classe de 12e sciences sociales au complexe scolaire Sena Lamine. La deuxième dauphine, c'est Fatoumata Bittaba, en classe de 11e année au complexe scolaire Kofi Annan. Vous avez le trio master, le master de cette année, c'est Emmanuel Zoumanegui, 12e sciences sociales au groupe scolaire Dama de Kamsar. Son premier dauphin, c'est Mohamed Kamara, en classe de terminale sciences sociales au groupe scolaire Victorico. Voilà, le sponsor officiel est représenté par M. Keïta, que je prie d'applaudir. Et juste à côté de moi, vous avez le master de l'université 2014, M. Kamara. Et vous avez le président de la structure Science Com à la personne de Fanny Fofona, connu sur le sobriquet de Saint-Cofi-Premier. Voilà, le micro pour ses confis. Bonjour à tous et à toutes. Nous nous excusons pour ce retard indépendant de notre pays. On va aller tout à l'heure, on ne va pas tarder. On débutera la cérémonie par la passation de couronne, de la Miss University à sa première dauphin qui va conduire le mandat. Mais avant la passation, je vais faire lecture de quelques critères, mais de quelques critères et de nos objectifs visés. Donc, l'élection de la plus belle intello de gîner, Miss, des plus beaux intello de gîner, Miss et Master University. Mais là, on va plus s'apprésentir sur Miss University parce qu'il s'agit de la passation de couronne. Donc, réhausser davantage la beauté de la femme et sa place à la famille, la communauté et la nation, tel est l'un des objectifs recherchés par l'agence Science Com à travers l'organisation de Miss University Guinée, une élection des règnes de la beauté des universités de Guinée. Miss University est un concours de beauté ouvert à toutes les jeunes filles étudiants en Guinée, c'est-à-dire étrangères guinéennes ou... Il n'y a pas de problème de nationalité comme à Miss Guinée. Miss Guinée faut être de nationalité guinéenne ou naturalisée guinéenne. Donc, c'est la différence entre Miss Guinée, Miss University et Miss Boron. Miss Boron faut être élève dans un établissement de la place. Miss University, la même chose, la région que tu représentes, il faut être étudiant ou étudiante de cette région. Miss Guinée, par contre, il faut être de nationalité guinéenne, ça c'est obligatoire. Voilà. Donc, les postulantes doivent avoir de 17 à 24 ans, au moins le niveau BAC ou équivalent. Mesurer 1m65 au minimum, être célibataire sans enfant et doter d'une beauté naturelle, jusqu'au niveau intellectuel de la candidate. On dit ainsi, deux catégories de critères sont retenus. Ils sont cotés sur trois sortes de tenues. Les critères physiques portent d'abord sur la tenue de plage, l'ingérie, qui met en évidence la proportionnalité de la taille et du tour de hanche par rapport au reste du corps. À ce niveau, l'élégance du sourire et le charme ainsi que la démarche et la pose sont des atouts importants. Quant à la tenue traditionnelle, elle fait ressortir la beauté naturelle africaine de Guinée. Le défilé en tenue de soirée permettra de juger la concordance vestimentaire, la technique d'expression, l'aisance d'intervenir en public, la clarté et la cohérence des idées et niveau de culture générale. Voilà. Les membres du jury, au fait, ils sont souvent avertis. Il y a des critères d'appréciation physique qu'on leur donne. Les fiches de notation, il y a tous les critères, c'est-à-dire les aspects positifs et les aspects négatifs. C'est ce qui les facilite à noter, à donner les appréciations. Donc, étant au nombre de cinq, minimum de sept ou de neuf membres du jury, quand on tire la moine de toutes ces notations, je crois que ça donne ou ça doit donner vraiment ce que le public attend. Le plus souvent, il y a des discussions entre la première de fine et la mise. Mais c'est des places qui se valent. C'est des places qui se comprennent le ministre et le vice-ministre. C'est vrai que le ministre, c'est le premier. S'il n'est pas là, c'est le vice-ministre. Donc, généralement, il y a des discussions entre les deux places. La ministre est la première de fine. Voilà. La ministre de l'Université est un événement culturel qui a pour but de valoriser la beauté africaine de façon générale, plus spécifiquement celle de la Guinée. À travers cette compétition, la SAIS qu'on veut mettre en relève des filles qui se distinguent non seulement par leur beauté, mais aussi résolument déterminées à représenter dignement toutes les femmes de la Guinée. Les élus sont investis à de lourdes et nobles missions de véhiculer des messages et promouvoir des causes nobles comme la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre le VIH, l'émancipation socio-économique et politique de la femme. Bientôt, on doit même débuter la lutte contre Ebola. Je vais utiliser les masters, pas utiliser les maîtres au service de la Guinée, pas du ministère de la Santé, parce que ça, c'est tous les Guinées qui sont concernés. Voilà. Donc, cette initiative va certainement renforcer les liens de fraternité entre les jeunes étudiants de notre cher pays. Voilà. Déjà, vous avez des fiches où les critères sont mentionnés. Parmi les critères, on a parlé des célébrataires sans enfants. Bon, le plus souvent, il y a des jeunes filles qui aiment les règles, qui prétendent à la couronne, mais qui ont des engagements. Elles sont fiancées. Souvent, certaines, peut-être, les fiancées les encouragent ou bien, bon, elles veulent d'abord avoir la couronne avant le mariage. Alors que c'est des chutes d'aller parmi les critères obligatoires de sélection célibataire sans enfants. Vous voyez, parce qu'après, ça peut pénaliser les organisateurs par rapport au mandat. À Miss Guinée, on ne s'adresse, il fait partie du comité, il suis le secret à l'organisation du comité Miss Guinée. Donc, à Miss Guinée, par exemple, on ne s'adresse qu'aux parents. Pas d'établissement, pas de petits amis, personne. C'est les parents qui sont nos interlocuteurs directs. Quand ça ne va pas, quand ça va, quand il a des missions, c'est aux parents qu'on s'adresse. Par exemple, on est célibataire sans enfants. Donc, une demoiselle, disons, une femme qui est mariée, c'est difficile. Peut-être qu'au départ, son mari va accepter ma femme, elle est la plus belle, mais après, est-ce qu'il pourra accepter de continuer de voir sa femme le voyage et autre, aller représenter la lignée des compétitions ? Il faudra qu'il ne pourra pas supporter la langue, les gens pour lesquels on dit célibataire sans enfants. Et ça, c'est toute grande compétition. Et les grandes compétitions générations régies des règlements intérieurs. Voilà. Maintenant, nous, à Miss Borat et à Miss University, on s'adresse aux établissements directement, donc aux commissions culturelles. On adresse des bourriers où tous nos engagements sont mis. Ce que les Miss doivent avoir... Allô. Ce que les Miss, ce que les heureux gagnants, c'est-à-dire Miss et Master, doivent avoir compris les critères... Bon, je ne sais pas si c'est les candidats ou les candidats qui ne prennent pas connaissance des critères obligatoires de sélection avant de se présenter. Donc, si les candidats ne prennent pas connaissance, mais que les représentants des établissements se donnent la peine ou le temps de véhiculer les messages, parce qu'il ne faut pas que l'école débute après non se semble bloqué par les critères. On oublie de les faire appliquer. Donc, si on a parlé de passation de couronne, c'est parce que la Miss, après son élection, on a été informé de son mariage. En fait, elle était déjà fiancée avant la compétition. Si nous étions informés avant la compétition, on aurait bloqué sa participation, mais on ne le savait pas. Donc, elle a pris part et le mariage, quelques mois après, je ne pouvais qu'encourager le mariage. Je ne pouvais pas m'opposer à tant que bon croyant et un saint en plus. Je ne pouvais que l'encourager. Et c'est ce que j'ai fait. Elle me disait, c'est compliqué. Mais s'il y a des voyages, s'il y a des voyages, comment on va faire ? Bon, peut-être que ça lui faisait mal. Il dit, non, il dit, je n'ai pas de choix. J'ai tout fait. Il dit, je t'ai pris. Je peux être emparable avec Dieu le Tout-Puissant. Il dit, le mariage, je ne joue pas avec. Si tu es ma fille, si tu es ma soeur, je ne peux que t'encourager. Il ne faut même pas rentrer dans l'héritage. Son mari, c'est vrai que son fiancé l'encourager, ce n'est pas mauvais. C'est vrai que tout le monde n'a pas la même mentalité. Non, je te donne la permission, ce que tu veux faire, tout, tu comprends. Mais moi, je connais les risques. Donc, j'ai l'encouragé. Il dit, ce n'est rien. On va faire, on va te destituer, mais à la miable, on va faire une passation de couronne. Comme ça, ça va me permettre de véhiculer les messages aux autres qui prétendent à la couronne. Désormais, peut-être qu'on pourrait partir en clash. On va destituer carrément parce qu'on est pénalisé. Comme c'est une trémur, ça me permet de véhiculer les messages à Miss Guinée, à Miss University, ou à Miss Borough. Aux représentants, je crois que je vais insister auprès des représentants désormais, auprès des établissements, de véhiculer les messages. On ne veut plus que ce genre de cas reprenne. Voilà. Donc, je répète long pour qu'on puisse passer vite à la deuxième étape, celle des plus beaux lycéens de Guinée. Donc, je vais laisser la parole à la Miss Sordante, comme ça se fait à la SAIS, comme nous, comme c'est bientôt le gouvernement, pas bientôt, ça existe déjà la cinquième région naturelle, donc c'est une passation de couronne. Je vais laisser la parole à la Miss Sordante pour quelques mots et elle va passer la couronne à la première dauphine qui sera considérée comme si celle-ci a été élu sur le podium lors de Miss University parce que le concours s'est passé devant les médias. On ne peut pas faire passer la couronne dès que demain, vous la voyez en mandat, en compétition, que c'est la Miss University. C'est comme si... Vous voyez, non ? Quand tu respectes ton événement, il faut respecter les médias parce qu'elle a sa photo sur beaucoup de sites qui ont publié l'événement. Donc, pour la passation de couronne, on ne peut pas faire à huit blocs entre nous, membres de la SISCOM. Donc, il faut que vous vous ayez informé et que les gens ne soient pas étonnés ou surpris de voir sur des petits décrans la première dauphine nommée Miss University. Voilà, merci. Merci à toutes les personnes qui ont bien en vue de l'éfecture et de déplacement. Également, la SISCOM grâce à laquelle je suis là aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu un bref parcours mais ça a été vraiment réussi. Alors, merci à la SISCOM. Merci aux médias et alors bon courage et c'est tout pour la suite. Alors, merci à Maître Yves pour nos tenues et tout. Je ne pourrais que l'encourager pour la suite et attirer l'attention des futurs candidats à bien lire le règlement chose que moi je n'ai pas fait. Ce qui a d'ailleurs coûté à ce que je rende ma couronne. alors soyez très attentifs en vous présentant et bonne suite à cette eau. Allez, vas-y. Bonne chance. doucement. Alors, échange également de l'échappe pour ce mandat, pour la suite de ce mandat Miss University 2014. Merci de l'applaudir. Jacques Akamara, Madame. Alors, pour votre information, celle qui passe sa couronne, elle est de Mercure International Université, bien sûr. le président de la commission de cette université parmi ce soir, je crois il a quelques mots à dire. Il est où ? Je suis là. Le moment il est solennel. Je suis très ravi d'assister à cette cérémonie. Je remercie la CESCOM qui a organisé d'abord l'élection Miss Semanta University, le plus beau concours des intros de Guinée, et de nous avoir honorés de nous inviter à cette compétition. Je remercie également Tigera pour tout le courage qu'elle a fait. Je lui accorde mon soutien au nom de l'administration de l'Université Mercure International de Guinée, au nom de tous les étudiants de l'Université Mercure International de Guinée, et au nom aussi du club culturel, scientifique et sportif de l'Université de Mercure International de Guinée. Donc, à la demoiselle qui va recevoir, qui a déjà reçu même la couronne, toutes mes félicitations, un encouragement. Et je sais que, comme l'a dit Saint-Kofi, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la première fois mais ça va plus se répéter. en tant qu'administrateur de l'Université Mercure International de Guinée, nous veillerons à ce que cela ne se repose d'esprit. Merci à tous. Voilà. Après ces quelques mots, chers confrères, journalistes, animateurs et animatrices, on va passer à la deuxième étape. et cette étape concerne la deuxième étape.